bonjour bonjour on est parti sur du 2v2 avec Eternalex donc on est parti tout de suite sur le défi 2v2 évidemment voilà voilà vous avez toute la bille en main donc ici nous on a quoi ? donc il y a du bomber, il va mettre son petit bomber par là on va commencer également avec lui on va attendre un peu ok donc ici ça part sur du rider en face pas de problème pour nous on va partir à droite on a un poison, ok juste pour ça très bien nous on va faire quoi ? on va remettre un petit dragon par ici je pense ouais ça va permettre de gérer ça c'est tranquille donc ça c'est super on est heureux on est très très heureux ok ça ça va tomber également parfait, bah je crois qu'on va pouvoir mettre une petite voleuse à droite ou alors la voleuse devant ok parfait la voleuse elle va prendre l'aigro tranquillement devant hop comme ça lui il prend pas les dégâts on va remettre un vélo de nouglas à droite on protège l'ami, on protège l'éternalex par là bas, on pourrait mettre une princesse offensive ici parce qu'on a un petit avantage en elixir je pense voilà donc là on allait ok elle va pouvoir faire quand même du bon contrôle ici elle va tomber sur la mousquetaire donc parfait ici il y a les gardes pour protéger la française c'est parfait c'est nickel, super bien joué de sa part on va commencer à pouvoir gratter quelques coups sur la tour nous on a pris aussi quelques-uns chez nous mais après là on est pas trop mal du coup on va mettre un mini pk évidemment pour se tomber directement ça hop, allez, hop, tu t'arrêtes là bon je vais me concentrer aussi, je suis désolé du coup j'essaie de le checker un petit peu ce qu'il fait etc et ce qu'il a l'enseignement ok donc lui il a du mollusse ok pas de problème pour nous on va mettre un bb dragon qui va permettre de stopper tout ça tranquillement et là il va pouvoir mollusse au fond de cour donc ça c'est bien, s'il en a envie en tout cas sinon bah allez il va repart sur royal goss pas de soucis pour nous non plus on met la petite volleuse pour gérer instantanément ça il peut tenter de tornade ce qui ne serait pas déconnant voilà parfait ah non du coup ça sert à l'oreille ah c'était pas très bien j'avais ça bon c'est pas grave on va la tornade pour rien mais c'est pas non plus la fin du monde ici ça va largement défendre de son côté on a quand on a la boule de feu on a la tornade en main est-ce qu'il y a un truc sexy à boule de feu par là-bas ? non il laisse la voluse connectée jusqu'au bout ok c'est surprenant ok donc là il va sur mon boule de feu la machine volante il a bien raison, parfait pour nous on va mettre une petite princesse au fond de cour on va protéger la princesse la 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 le maudragon également qui a besoin de tuer tout ça et en plus on a les triples en fond de cour donc là c'est parfait on a pu recycler notre triplon de secoutaire on est bien on va mettre une voluse devant et on va mettre un petit royal ghost en plus ah le golem il a pas pu arriver bon c'est pas grave parce qu'ici à droite on a évidemment la voluse qui connecte il va faire super mal c'est quand même petit fort en ce mode de genre nous on a envie de récupérer évidemment la la valkyrie on va remettre un petit mini pk là dessus ah merde non 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 gauche 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 ok il a la tornade ça c'est parfait ok on va mettre une valkyrie en plus normalement c'est de retenir en plus on a déjà tué les deux tours donc là on est bien on va pas remettre une voluse offensive et on est reparti la 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 ok tac 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 on aime bien ok c'est quand même qu'il forme de v2 j'adore ce mode de jeu c'est vraiment le bonheur ok super et on en a un 1 et 2 1 j'ai essayé j'ai pas des droits quoi j'ai besoin de dire par rapport à la caméra en tout cas hop là c'est bon ok quitté il va lancer évidemment on prend la récompense et on invite Eternalex et on reparti donc ici on est pas en vocal donc on a essayé de faire de plus attention aux cartes qu'il a en fait aux cartes qu'il a dans sa main évidemment donc ici nous on a quoi on a du gobelin c'est trop fort cette carte je suis obligé ok lui il a pris un c'est marrant j'aurais pris l'autre alors entre du chevalier et du géant gobelin c'est pas évident comme ça je crois que je préfère quand même le géant gobelin ici ok on va prendre le géant gobelin mais c'était vraiment pas un choix évident la foudre ou la boule de feu la foudre ou la boule de feu je crois que la boule de feu c'est quand même plus value et est-ce qu'on a envie de leur donner une foudre plus qu'une boule de feu parce qu'on a les cochons donc on a pas envie de leur donner la boule de feu ok les esprits de feu on peut pas leur donner non plus parce qu'on a les cochons royaux donc faut vraiment faire attention ok on est contre donc ça peut aussi permettre de forcer des réactions adverses on va prendre l'agro sur nos unités on va défendre ça ici on va défendre comment, on va faire un truc comme ça, ok j'ai la plus de flash en plus, oh là là, la plus de flash ça peut être value à mort, il n'y a pas besoin en fait, bon tant pis, ok nous on a un push à droite là qui est quand même assez conséquent, on pourrait potentiellement rajouter un petit, non il n'y a pas besoin de rajouter, ok, oh le géant gobelin il fait plaisir, il a déjà retiré 800 HP sur la tour, c'est vraiment énorme, là ça va pouvoir défendre mais tranquillement côté Eternalex, donc là on est vraiment bien, on est super, met toi un petit gobelin sur la canne par là je pense, pour gratter un petit peu lui, on va remettre un mineur par là, et on va bien essayer de garder la main là pour la boule de feu, dès qu'on a la ressource pouvant, la fonction de la parade, donc on va pas le faire, je pense qu'on peut boule de feu c'est quand même value, on va tuer les petits squelettes, on tue le gobelin, on tue presque la tour, on n'est quand même pas quand même, maintenant il va falloir se def, ça va pas forcément être easy, ok il décide de partir en bûcheron, donc on va le laisser, on le laisser def tout seul, on fait attention, donc là il est à la bûche, il a les squelettes, il a la boule de feu en main, il a les triclos mousquetaires, ok donc nous on va défendre le golem de glace ici, tranquillement, il n'y a pas besoin de mettre plus, il n'y a pas besoin de mettre ses squelettes non plus normalement et il reste plus que 71, donc sachant que la pluie de flèche c'est 86, donc nous on peut finir à la pluie de flèche, potentiellement il pourra finir à la bûche aussi, donc on a pas trop besoin de se presser non plus, parfaite la bûche parfaite, ok nickel, on va réagir un petit peu plus, parce qu'évidemment il y a pas mal de troupes, mais il n'y a vraiment pas énormément besoin de plus, on va mettre les esprits de feu qui vont permettre de tuer les barbares d'élite, hop là, il nous torne, évidemment ça génère pas tant de value que ça, il va devoir défendre à droite sinon il perd la tour là dessus, donc il n'a peut-être pas envie de perdre sa tour, on va préparer plutôt la boucle de feu que de rajouter le mineur je pense ici, parce que potentiellement on a déjà pas mal de troupes qui se ressemblent, ok, 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 bon lui va être fini là-bas, donc on repart sur, j'aurais pu le mettre plus loin le genre de gobelin, je pense que c'était pas le meilleur play de faire ça, mais tant pis, s'il met ses petits mignons au boule de feu, il golem, ok, golem, 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 pas de problème pour nous, on va mettre un milliard du coup pour appuyer le push, on va mettre la pluie de flèche pour gérer les petites archères d'érès, scale, et là on a déjà presque pris la tour, ok parfait, maintenant il faut qu'on défendre, ok, donc le golem, comment on le défendre, on va le défendre au gobelin, un sarbeakian, ça va déjà faire suffisamment mal, là là là, on va remettre un golem de glace pour reprendre l'agro des minions derrière là-bas, des petits esprits de feu, bon ils vont peut-être nous prendre la tour ici, mais je pense pas qu'ils prennent en plus du coup, il reste 17 secondes, ça va vraiment être super short pour eux, on va pouvoir prendre plus, l'arche magique qui fait un travail démentiel, il est ici en défense, ok, on va faire ça quand même, un petit truc comme ça, comme ça, comme ça, le dragon va tomber, on est reparti en défense, il a mis ses triples en l'agro à l'attaque, il a mis ses amis au cœur de chez l'adversaire, mais en plus on a le jeu en gobelin, donc on est large, bon, et ça passe, yeah, on est reparti, on va la choper l'or, hop là, et on est reparti, tout tout, tout tout, 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 Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Eh ben, je préfère quand même le prince, tous les jours, je préfère le prince ici, donc le sorcier contre eux, ok, le soin, le soin, le soin, c'est pas forcément nul, le soin, mais je crois que je préfère venir voir, meganite, meganite, c'est la folie, meganite, ok, ici on a le sorcier, ils ont levé les dragons, mais en fait, on n'a que le sorcier pour gérer la horde, donc on va quand même prendre la horde et leur laisser les bases, je pense, c'est pas un choix évident, bon, tant pis, on prend la horde, ils ont levé les dragons, mais levé les dragons, c'est pas un contre absolu à la horde non plus, on verra bien s'il y a de la pluie de flèche ou autre, alors ici on a quoi, il y a juste sorcier, nous on a l'esprit de glace, on va sûrement leur forcer une petite réponse à l'esprit de glace, voir un peu ce qu'ils décident de jouer, ok, ok, on va recycler ça, et ben c'est parti, c'est parti, on va mettre un petit gobelin sur la canne par ici, première bûche, évidemment, on peut value la bûche, alors on la value, on la value même à mort ici, ok, eux ils vont s'avancer, mais alors ils vont prendre le tarif, bam, bam, on meganite dessus, ils sont partis très très agressifs en face, c'était un choix qui était bolier, du coup ça va être compliqué pour eux quand même, alors on est parti sur un esprit de glace pour accompagner, on peut même recycler les petites squelettes, je pense qu'on peut même recycler le gobelin sur la canne ici vers la droite, allez à gauche j'ai rien pour défendre, mais il va défendre lui, donc ça c'est parfait, le sorcier et la valkyrie font tellement mal ici à droite, oh là là, et à gauche, enfin pardon, à gauche, et nous à droite on a aussi le plage qui passe, on leur a mis vraiment super cher ici, on va plus en ce temps, enfin pas en ce temps, mais on va plus quand même, hop là, bon, il reste plus que le roi, c'est déjà du bon travail d'effectuer, alors qu'on va défendre ça, donc on va laisser les petits mignons mourir, lui il va défendre la valkyrie apparemment il nous l'indique, donc on laisse tranquillement poser sa valkyrie, potentiellement on peut rebuche chat, on va rebuche chat, allez on va rebuche chat, ça sera plus tranquille, on va mettre la garbouille dessus, hop là, ça disparaît, même si nous boule de feu, ça finira pas, ça ira pas jusqu'à la tour, donc c'est peut-être pas fou de clac avec la boule de feu à ce moment là, donc nous en tout cas on a un deck assez cheap au final, alors on va mettre un esprit de gas là-dessus, hop là, Ritamax il attaque, il s'en fiche, je vais garder un peu de ressources pour défendre quand même, par histoire de faire un megalite value ou un truc comme ça, on verra bien ce qu'on arrive à faire, on va sûrement recycler dans un premier temps le gob Asarvacan, ok, donc pour l'instant il n'y a rien de plus qui se passe, donc on essaie de respirer assez rapide dans notre ordre, idéalement, donc on va sûrement recycler les petits squelettes incessamment sous peu, voilà, parfait, on va repartir en prince vers l'alcool, je pense, il y a 56 secondes, donc il faut qu'on fasse attention, mais il y a moyen que ça se passe bien, écoutez, il a la horde, mais on a la witch, oh non, 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 pas la witch, oh j'ai fait n'importe quoi ici, ah c'est une erreur, gros erreur ici, c'est pas grave, on a le meganite, etc., donc on a des moyens quand même de répondre à tout ça, alors on va faire ça, on va ajouter un meganite dans le combat, on va bûcher les petits gobelins, on repart sur un cycle assez propre, on va défendre avec le gobelin, Starbacchan, oh là, le meganite qui connecte, le prince qui connecte, et ça passe en 3 étoiles, wow, on se fait la bonne chance, évidemment, prochain match des adversaires, on récupère la petite récompense, et on repart jouer avec un ami, et un Alex, c'est Allemand qui forme le 2 et 2, ah, c'est pas les temps, je crois qu'en 2 et 2, la princesse, elle est quand même forte, on va aller reprendre la princesse, bon, il n'y a rien d'anti R, apparemment, pour l'instant, donc on va quand même prendre E, c'est un choix quand même élire, je crois que je préfère quand même le gobelin, Starbacchan ici, c'est vraiment pas évident, parce que les 3M, c'est vraiment fort, c'est dur comme chat, non mon dieu, c'est trop dur comme chat, arrêtez, arrêtez de me donner des choix comme ça, bon, on va prendre un deck ship, mais je ne sais pas, bon, tant pis, on va faire comme ça, et on va prendre le chevalier, ouais, le chevalier, parce qu'il a déjà un géant, donc ça va être embêtant pour eux, d'avoir un deuxième géant, et on ira bien, ce qu'ils nous ont donné, mais j'avais peur que ce soit, voilà, on a une cabane de barbare, donc c'est déjà assez cher, donc c'est pas plus mal, de ne pas avoir forcément, ok, je pense qu'on va engager comme ça, ok, hop là, à droite, on va faire un truc comme ça, ok, il défend lui, donc il n'y a pas besoin, spécialement des gobelins, ok, bon, on n'a pas pris si cher que ça, oh, il est pas mal de ce qui est à barbare, lui, on va le chevalier direct, dès qu'il approche un minimum, hop, hop, chevalier, ça, il ne fait pas, il ne fait pas d'ahouer sur nos unités, donc ici, en face, il y a quoi, il y a les trois m qui sont partis directement, donc on va évidemment, les défendre, on va sûrement, comment on les défendre, on va bien voir ça, on aura les spawns du barbare qui vont revenir, déjà, donc à prendre compte, ok, il nous indique qu'il va vouloir mettre la pk par là-bas, donc nous, on va défendre plutôt à gauche, du coup, la princesse, ne suffira pas pour l'instant, donc on va en plus mettre un petit gobelin, sur la canne, j'avais envie que la princesse tue, justement, les petites unités là, qui sortent, donc c'est parfait, on va mettre les gobelins, là-bas, hop, parfait, donc elle aura juste le temps de mourir sur les gobelins, nous, on a une pk full vie qui arrive en face, donc il va quand même devoir défendre là-dessus, on va, ah merde, ah, j'aurais su qu'il avait l'armée, évidemment, j'aurais pas fait ça, ah ah, mais merde, bon, enfin, la princesse, elle met quelques coups, le gobelin, il va remettre quelques coups potentiels, non, il va tuer ça, ok, pas problème, on va recycler, et repartir sur la maison, je pense, euh, ça me paraît être le meilleur play, donc on va sûrement faire ça, nous, lui, il recycle son charrette, pas de problème pour nous, donc il a, ou il a la roquette, bon, il va sûrement roquette, ça, ouf, 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 voilà, or les dégâts que ça met, ok, donc c'est défendu avec elle, mais je vais attendre un peu, parce que j'ai pas envie d'envoyer mes minions au suicide, pour l'instant, il n'y a pas spécialement besoin de surdéfendre là-dessus, il va sûrement repartir en trois muscetaires de son côté, la Valkyrie, elle va au pire mettre un shot ou deux sur le bâtiment, mais c'est pas non plus dramatique, on va essayer de mettre le chevalier pas trop paquet avec nos unités, voilà, comme ça, ça tue pas le reste, le géant royal, le géant royal qui est là, ok, c'est vrai que j'aurais pu la mettre ailleurs, la princesse, j'aurais pu faire autrement, bon, c'est pas évident, on n'a pas non plus des decks monstrueux, monstrueux, mais c'est drôle quand même le faire, on va mettre un petit gobelin en sarvacan, on va intercepter le mineur avec les gobelins, instant, ok, il reboule le feu, donc il faut vraiment que je fasse gaffe à pas trop lui donner des values boules de feu, comme ça, et lui, on va lui mettre les gargouilles sur la tête avant qu'il locke sur notre, notre petit pk quand même, ok, 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 donc là il décide de mettre les 3 m, est-ce qu'on aura le temps de les gratter à la princesse, je pense qu'on aura quand même le temps de les gratter à la princesse, et on va remettre un chevalier à gauche pour protéger, voilà, donc la princesse elle gratte quand même bien, on va remettre un gobelin en sarvacan, tac, tac, c'est pas évident là, parce qu'on se fait un peu rusher évidemment, on va boule de neige tout ça, bam, bam, ça permet de retemporiser, ça permet de reprendre la goyeur, il remet là, ok, pas de problème pour nous, donc ça va tomber aussi, tac, 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 non, non, pourquoi ne pas dépasser ça, on est méchante, j'aurais dû garder les 3 m, elles font un travail démentiel les 3 m ici, j'aurais sûrement dû les garder, ouais, my bad je pense, bon, c'est pas la fin du monde, on va forcer le géant évidemment sur notre maison, on va remettre les garbouilles sur la tête de L, on va mettre la princesse par là-bas, on essaie de pas trop pâquer évidemment, parce qu'on sait qu'il joue boule de feu 40 fois en face, donc ok, la boule de neige elle est pas parfaite ici, ça va vraiment être compliqué, on se fait un peu rechaillir, voilà, bon ça défend, ça défend, mais on prend quand même cher, il va falloir qu'on arrive à faire un beau contrepeche, et ça va pas être évident, évident, écoutez, on va partir avec lui, on va partir comme ça, en plus il a claqué la, et la gauche, elle connecte, ouais ok, ça connecte, donc ça c'est pas mal, potentiellement il aurait pu roquette, en fait, pas ici, mais on l'a gardé pour, ouais, on va réfléchir à ça plus tard, ok, donc ici, on va faire un truc comme ça, on va retirer les gobelins ici, sinon on va vraiment prendre cher sur notre tour, qui est quand même pour l'instant plus ou moins indemne, alors ça, ça va être défendu direct, eux, ils vont tomber, on va faire ça pour retirer la, ça, ça va tomber, maintenant, il faut qu'on aille rater suffisamment le bâtiment en face, je sais pas comment on va faire honnêtement, écoutez, il a envie de partir à droite, c'est pas forcément déconnant, donc on va faire la même chose, on va le suivre à droite, à gauche, il va falloir qu'on défendre, donc je vais mettre les gargouilles, ça devrait s'occuper de tout ça, au pire on se prend la charge du prince, mais oui, ah c'était chaud, c'était chaud ce match, on a un, il a dû un peu suer lui aussi, ok, on est reparti, allez, hop là, alors, on a quoi, on va plutôt prendre les gardes, on a boule feu, c'est pas mal ça, ou gel, moi je trouve ça fort gel, enfin en tout cas, il y a du potentiel avec le gel, boule de feu, bah ça va arriver, on va reprendre la boule de feu, la boule de feu, c'est quand même bien, et le prince, ok, au final, on a été très vite à choisir ici, c'est vrai que justement, on a un peu plus de temps, je suis assez content de ce qu'ils ont, donc il faut bien se souvenir, donc ils ont les cochons royaux, le zap, le miroir, les petits squelettes, ok, 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 alors, qu'est-ce qu'il joue à Ether, ici, Ether, il a le royal ghost, je crois qu'on va juste recycler aussi, en fond de cour, les gardes, pour l'instant, on a rien, on a vraiment très très sexy à faire, ok, bah je vais boule de feu ça, je pense, moi, ok, c'est parti, salut, au revoir, ok, donc, si, il a, il a l'armée de squelettes, on va avoir qu'on fasse attention à ça aussi, je ne sais pas comment je vais défendre ça, honnêtement, j'aurais bien aimé que tu mettes une petite boule de feu ici, je crois, parce que là, là, c'est compliqué, très, très bon rescale, cependant, très bien joué de la part d'Ether, on arrive à se défendre de façon propre ici, wow, pas mal, pas mal du tout, franchement, ça aurait vraiment pu être pire, pas oublier qu'on a gel, en x2, on peut très bien les surprendre sur un gel et c'est réglé, ici, il a la boule de feu, si potentiellement, il a envie de gérer tout ça, voilà, parfait, parfait, on va mettre un petit sorcier en plus, il va se faire taper par la machine volante, mais est-ce qu'il aura le temps de faire quelques dégâts, oui, quand même, on va remettre les gardes en plus, histoire que ça ne gratte pas trop le cimetière, voilà, 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 on défend le cimetière, et on n'a pas vraiment besoin de plus, on a pris quelques dégâts, ce moment-là, ici, on a quand même pris cher, je ne peux plus les émotes, ça me déconcentre un peu, alors, qu'est-ce qu'on a ici, évidemment, le géant royal, c'est pareil, en x2, ça sera potentiellement bien, mais en x1, en x1, ce n'est pas forcément dernier, ok, je vais juste boule de feu, tac, tac, merde, du coup, on n'a pas eu des esprits, oh, si, il les a eu, pfff, ok, ça va coûter cher, mine de rien, c'est le miroir qu'il a utilisé, donc, ça coûte assez cher, je vais juste, hors de gargouille là-dessus, je pense, j'attends juste que ça aille chez nous, voilà, exact, bam, c'est arrivé, là, potentiellement, je vais gel en plus, et on est bien, ok, parfait, bon, au final, on ne met pas de pente dégâts que ça, mais bon, c'est quand même correct, ok, on met le sorcier, lui, il prend l'agro du béo dragon avec l'AMG, c'est très bien joué, nous, de toute façon, pas les ressources pour mettre le sorcier avant, donc maintenant, il va falloir qu'on aille contre-attaquer un petit peu, est-ce qu'on ne mettrai pas le prince en plus, ça me semble pas mal, ça me semble correct de mettre le prince, ouais, je ne sais pas, en fait, c'est pas dit, c'était pas dit que c'était le meilleur des plays, évidemment, il peut mettre les esprits de feu derrière, mais pour l'instant, ça ne lui permet pas de finir notre bâtiment, ok, 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 on s'est fait un peu au bout là-dessus, on va repartir comme ça, on prend cet élevé derrière, je pense, ok, 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 donc sachant que du coup, on a récupéré aussi le gel, donc on va pouvoir geler, on va pouvoir faire un truc assez sexy, faire un truc comme ça, hop, 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 ok, la tour tombe, non, la tour tombe, on a dit la tour tombe, ok, la tour tombe, alors maintenant, on va faire de la défense, donc on va défendre comme ça, le sorcier plus, ce qui est une des meilleures défenses qu'on peut faire dans l'univers du jeu vidéo, on va boule de feu ça, hop, 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 ça on n'en parle plus, évidemment les esprits vont nous faire quelques dégâts, la machine volante aussi, mais ça, ça on n'y peut rien, on n'a pas trop de choix là-dessus, bon, ok, maintenant on est là sur une tour, une tour, sachant que nous on a le gel, donc le gel potentiellement, on peut faire du miracle avec, le problème c'est qu'il a des machines volantes, évidemment, ça nous embête bien, j'ai bien envie de répondre avec, ouais, pas mal, ok, super propre ce qu'il a fait, ok, mettre où le prince, prince c'est pas mal, ça va charger un petit peu, ça va arriver par là-bas, ok, il le détourne, parfait, 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 on va mettre les garbouilles directs pour gérer ça, et derrière, on va pouvoir repartir nous-mêmes avec le géant, un truc comme ça, comme ça, comme ça, là, comme ça, du coup, ça reprend l'agro, on pourrait mettre un gel, non, c'est pas fou, si on gel maintenant, c'est pas fou, ok, donc lui, ça part à droite, ça c'est cool pour nous, il faut que ce soit à droite qu'à gauche, on va remettre des gardes, évidemment, et hop là, ah non, c'est correct, c'est pas sympa, ça, c'est pas sympa du tout, ok, donc les bats devraient suffire, évidemment, là, on va le reboot, et on va lui faire assez mal chez lui aussi, donc il faut qu'il fasse attention, la mue, euh, il faut qu'il fasse attention, la mue, euh, tac, 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 ok, on est reparti, donc on va mettre ça, parce que ça va se retourner, évidemment, euh, ok, on gèle les esprits, c'est parfait, c'est super, ça, parfait, on va remettre une petite boule de feu en plus, pour appuyer, je pense, parce qu'il va sûrement vouloir mettre des troupes dessus, ah, ça suffira pas, il faut qu'on recycle le boule de feu pour les finir, euh, comment on va défendre ça, euh, ok, 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 euh, par contre là, du coup, il faut au Royale Ghost Instant, ça va être compliqué, oh là là là, ça va être chaud, mais si on recycle nos boules de feu, on gagne, si on recycle nos boules de feu, on est bien, il faut juste recycler nos boules de feu, voyons, il faut bien qu'on recycle chacun nos boules de feu, parce que sinon, ça suffit, pareil, non, ça suffit pas, je pensais au gel, mais non, le gel ne suffirait pas, effectivement ici, donc, ok, par contre, il faut que tu la def, celle-là, il faut que tu la def, moi j'ai juste à mettre, le fais là-bas, allez, 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 oui, easy, ah, mon dieu, ah, il y a trop de frissons ce match, c'était chaud, franchement, c'était clairement pas easy, ok, la même partie, ah, il y a des matchs, il faut les try-yard, ok, les redscails, c'est vraiment fort, moi j'aime beaucoup cette unité, je trouve que, pareil, les recrues royales, c'est vraiment super fort, donc on va les prendre, le chasseur, le chasseur, on est très content de l'avoir, contre le, ah, quoi que, parce qu'on a envie de laisser un BD Dragon en face, je suis pas sûr, pourtant le chasseur, c'est fort, c'est pas évident, c'est pas évident, mais je crois qu'on va quand même lui laisser le BD Dragon, on va quand même prendre le chasseur, parce que le chasseur s'est vraiment pété, il a quoi, il aurait du zap, il a la fournaise, il a le prince, je crois qu'on va, on va quand même prendre le BD Dragon, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, comme place, ok, wouh, alors, ok, on est reparti, donc ici, il aurait toujours rien, non, tu as qu'à ban, tranquillement, ok, on a les battes, s'il met quelque chose de plus, on mettra autre chose, je mets toute chasseur, hop, hop, on n'a pas plu, bon, le ballon, ça a quand même mis assez cher, ici, mais on sait qu'il joue gel, du coup, on sait qu'il joue ballon, et on sait que ça a l'air a poussé quand même quelques sous, donc ça, c'est pas mal, alors, faisons un double, double triple spush, ok, parfait, 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 on gratte un peu les squelettes, et surtout, on gratte les gargouilles, donc ça, c'est tout ce qu'il nous faut, ici, on va mettre des fripons, en plus, un niveau de feu, ok, il n'y avait pas besoin d'avoir, ok, parfait, je pense qu'on va avoir un avril cru royal le front de cour, on a la rage, ok, c'est pas forcément nulle rage en 2v2, donc, c'est pas mal, si on l'utilise bien, en tout cas, il y a un moyen que ce soit assez sexy, évidemment, on préfère, genre, gel, rage, mais rage, c'est pas forcément nulle en 2v2, parce que, du coup, vous pouvez utiliser, faire la value sur beaucoup d'unités, quoi, c'est bien joué, ce fût, ce fût est bien joué, je pense, on est parti sur des pattes à gauche, du coup, il va devoir gérer les pattes aussi, ça va être un peu relou pour lui, on va commencer à mettre une première rage ici, je pense, on va remettre un fût par là-bas, et derrière, on va devoir se défendre, ok, 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 bon, le chôtaï, il va suffire, on en a besoin de plus, parfait, 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 il regrette mineur, c'est super bien joué, on va préparer les flèches auquel il y a besoin, genre, s'il y a des, ok, on va mettre ça direct là, salut, et on a mis quand même super cher ici, parfait, ok, donc chasseur, on va mettre lui devant, oh, le ballon, oh là là, oh là là, c'est tellement bien joué, oh, c'est le boule de feu, c'est le boule de feu d'une vie, la boule de feu d'une vie, on a quand même pris un gros vantage pour l'instant sur les dégâts, on verra en x2 comment ça se passe, mais on n'est pas trop mal, je vais mettre les fripons, je pense qu'il le voit ici, ouais, il le voit, il faut que j'ai mis les fripons, c'est bon, il a mis le fume, il n'est pas pressé, on va remettre un petit feu à barbare pour gratter, évidemment, nous, il ne suffit de pas grand chose pour aller finir le bâtiment, même si la machine qui nous target, au final, vous voyez, là, on gratte, vraiment beaucoup de dégâts sur l'ennemi, il y a une baraque, je pense qu'on va quand même repartir, du coup, avec les petites battes pour aller appuyer, voilà, le feu, elle ne nous dérange vraiment pas, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire ici, on va juste le chasseur, je pense, ça va faire assez de value, le chasseur, il va exploser la machine volante, il va être content, donc là, évidemment, ça ne va pas suffire, ce qu'il est en train de faire en face, est-ce qu'on ne refait pas des recrues réelles, on va refaire les recrues réelles, on va gratter à gauche, avec le fil du gobelin, donc il va devoir se défendre par la balle, donc pas de problème, pour nous, on va remettre des balles, voilà, cette pression qu'on met, le multilane, c'est hallucinant, c'est pas folie quoi, je crois qu'on va même pouvoir reprendre la tour de gauche, les bats, elles font tellement mal, ok, on n'a pas pris la tour de gauche, mais on n'était quand même pas très très loin, et bien, on est bien, ok, parfait, bien joué, et c'est le 6, ok, maintenant, on a autant de chance, enfin, c'est pas mal, on espère, on gise le 9-0, mais c'est cool, c'est cool, c'est bien, c'est vraiment, et moi, j'adore, je vais vous excuser, mais je suis vraiment à fond, cimetière, je pense que cimetière, c'est pas déconnant, cimetière, ça peut mettre une grosse pression, on peut voir comment il arrive à défendre, golem ou géant, je vais golem pour le beau jeu, mais ça va pas être évident, plus de flèche contre leur dominion, c'est assez sexy, par contre, et eux, ils ont, ils ont plus de flèche, parce qu'en plus, du coup, ça permet d'éviter qu'ils comptent notre via-viarde, par contre, si on leur donne les triples, est-ce que c'est gênant, je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne la witch, quand même, j'ai déjà le golem, j'ai déjà un deck qui coûte cher, je peux pas me permettre de prendre toutes les cartes qui coûtent cher, on va witch, la witch est efficace contre quasiment plus leurs cartes, en plus, donc, évidemment, j'aime pas laisser les 3e en face, mais là, pour le coup, je crois qu'on va juste piquer les api en fond de cour, ça me paraît, il va être le meilleur play, by far, alors, potentiellement, on aura le chasseur pour défendre en droite, mais je crois qu'on va déjà mettre une sorcière, pour générer des squelettes, et aller défendre tout ça, ouh, il est méo de ses recroisards, ok, il a envie de partir direct sur l'attaque, là, ok, instant, plus de flèche, il a l'air de mignon, on en parle plus, ça se marfait, ok, on a le son, c'est pas déconnant, on a le son, ok, ici, à droite, ça va mourir, oh là là, la pression qu'on arrive à mettre déjà, pourtant, on a rien fait, sinon, ok, le petit chasseur, il va faire tellement mal ici aussi, là, ok, ok, bon, évidemment, je vais pas cliquer le son, juste pour ça, elle a Witch en plus, ouais, on est pas trop mal, j'aurais pu, je vais, je sais pas mal économiser, je pense qu'on est pas trop mal en ressources, je vais me permettre de juste mettre, golem en contre-cours, lui, il aura de quoi défendre, de toute façon, ouais, on est juste golem en contre-cours, on verra si on se fait prendre de vitesse, mais je suis pas sûr, je pense qu'ils ont trop claqué ici, donc, enfin, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, ok, donc là, ça triple en M en face, donc à droite, nous, on a 30 000 options, on a l'armée de squelettes, et compagnie pour les défendre, donc c'est pas très gênant, ici potentiellement, on pourra mettre aussi un gréviard offensif, donc c'est bien aussi, ok, donc on a évidemment, armée de squelettes instant, les gentils musquetaire, on va gréviard par là-bas, pendant que le golem tanque, par contre, évidemment, les barbares d'élite nous font très mal, mais est-ce que du coup, on va pas réussir à mettre quelques bons dégâts quand même, si, 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 parfait, parfait, on a quand même mis quelques bons dégâts, on va mettre la sorcière qui va aller appuyer, tout ça, là évidemment, sa musquetaire va nous faire match, mais je tâte à plus de flèche, mais j'ai vraiment envie de la garder pour l'erreur de mignon, c'est tellement, c'est tellement violent contre l'erreur de mignon, ça que, ok, boule de feu, allez, nickel, cette boule de feu, alors ici, on a quoi, on a de 1000 HP sur l'audacement, oh là là, le fusculet, est-ce qu'il fait mal, est-ce qu'il fait mal, c'est assez hallucinant, ok, on va recycler les électrocutions, ouais, on va pouvoir recycler le golem vers la gauche, évidemment, il va sortir les 3M en face, c'est ça, on va en tout peu, mais c'est vrai qu'on a quand même la boule de feu qui permet de les gérer, on pourra sûrement mettre un chasseur à gauche, nous, on attend un petit peu de voir ce qu'il fait, on va sûrement pouvoir tirer un chasseur là-bas, voilà, exactement, et on va remettre un cimetière là, parce que du coup, on a la gros sur le golem, donc le cimetière va faire très mal, très bon flux qu'il y a à droite, là-bas, ça va vraiment faire mal aussi, ok, plus de flèche, la chance tente, ah non, il a boule de feu, c'est dommage, bon, c'est pas grave, je pense qu'on n'est pas à ce détail près, oh là là, à gauche qu'on a mis, on a mis tellement cher, à gauche, c'est n'importe quoi, il y a d'autres qui jouent boule de feu, donc potentiellement, nous, on pourra aller finir à la boule de feu, oh, le chasseur à droite, oh là 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 là, oh merde, ok, bon, plutôt bien passé, plutôt, plutôt bien passé, nickel comme il faut, tatatata, ok, donc on a gagné de l'or, on a gagné de combien, on a gagné de 3000 l'or, pas mal, pas mal du tout, on est reparti, alors, on a quoi, nanana, nanana, je vais attendre un peu de voir ce qu'il prend, lui, ok, donc je l'ai dit, il prend ça, parce que ça permet de contrer le fuit de gobelins, donc ça c'est bien, jusqu'à là, je préfère quand même prendre les petits gobelins, ouh, le bully, c'était pas dégueu ici, le bully, c'est pas dégueu, la witch non plus, on va, mais je crois qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir le gobelins en face, donc on va le prendre nous, et les wheels, ok, 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 donc ça a la sorcière, ça a du petit cycle, donc ça a du, du golem de glace, des petits, des petits squelettes, etc., donc il faut qu'on fasse attention, en tout cas, je pense que le gobelins, il peut faire un truc assez sexy dans ce match, donc on va voir ça, sur quoi on engage le jeu, bah nous, on engage sur G1, simplement, ok, donc il y a les deux witches en face, pas de problème pour nous, le bully s'il y aura plutôt vers la droite, pour le coup, potentiellement, on verra ce que ça décide de jouer en face, pour l'instant, on attend, évidemment, on claque pas de ressources, donc il n'y a pas besoin, au roquette, ok, c'est surprenant, donc on va devoir défendre ici, évidemment, allez, défend la dark witch, elle tombe, ok, on a quand même pris assez cher, mine de rien, tac, 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 on va faire ça juste pour protéger, ah non, merde, c'était nul, c'est pas fou, notre début de partie, pour le coup, ok, la witch va tomber, le petit barbare aussi, mais on va quand même devoir mettre des gobelins à lance, du coup, pour défendre ça, je vais bûcher, bûcher un stand son flux, hop, le feu n'a pas le temps de faire des dégâts, par contre, à droite, il faut quelque chose, il gère la boule de feu, ok, il y en aura deux, il y en aura deux, bon, c'est pas grave, c'était pas le côté qu'on avait pris le plus cher, ou cette game, elle va être dure, je le sens, elle va être dure, c'est une game, et bien, écoutez, on la défend à la, je pense, avec les gants de gobelins, ça sera parfait, là, le temps qu'il lui réponde, voilà, même s'il nous met une boule de feu, c'est pas très grave, ok, on va repartir en géant derrière, on fasse gaffe, un tout à l'heure, on s'attendait un petit peu plus à ce qu'il défende à gauche, et du coup, j'ai pas assez défendu à gauche, j'aurais dû mettre l'électro-viseur plus rapidement, il faut que je propose qu'on parte à droite, du coup, on va repartir à droite, tranquillement, il roquette la tour de droite, c'est pour me dire qu'il veut qu'on aille à droite, je pense, alors là, on a le bullise contre ça, donc faut pas l'oublier, c'est vraiment une bonne réponse, le bullise là-dessus, on va mettre un new is, ok, 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 donc là, ça a un peu gratté le géant, mais pas forcément lui faire tant de mal que ça, on a quand même le bullise qui est toujours là, qui est toujours sur le terrain, les chauves-souris, ils vont lui faire très mal, ici, j'espère qu'il y a un minéral à droite en offense, ah non, il l'a mis sur l'arche magique, ok, bon, c'est pas déconnant, hein, ok, on est repartis sur un gang de gobelins rapide, normalement, il n'a pas de bûche en face, donc il ne va pas pouvoir gérer tout ça, il va devoir prendre la tour là-dessus, je pense, ouais, 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 le Royale Ghost, il a mis tellement cher, avec le bulliste aussi, oh, on s'est mis super bien, ici, on est repartis, on laisse rien au hasard, évidemment, on va horrer avec trop bizarre, instantanément, tout ça, on va remettre des petits gobelins à lance, oh là là, il est obligé de faire des fûts défensifs, on est bien, les gobelins à lance, évidemment, qui font un gros travail, ici, on va bûche, tout ça, ça, du coup, il va falloir prendre la tour là-dessus, ok, il est obligé de poison, parfait pour nous, les meganites, donc on attend, on n'a pas besoin de mettre plus, on va juste mettre des bats, pour accompagner le meganite, on va en mettre un petit gang, pour accompagner le meganite aussi, il reste 18 secondes, donc potentiellement, nous, on est quand même assez bien dans la partie, donc je vais quand même garder le bulliste, en option défensive, genre, histoire de dire, bonjour, bonjour, et voilà, hop, 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 ça ne prendra jamais la tour, ne vous en faites pas, ça ne prendra jamais la tour, on a le restant de bûche, ces gobelins, et ça passe, c'était pas évident dans le début de partie, je ne pensais pas qu'on remontrait aussi facilement, enfin, pas facilement, mais qu'on remontrait autant, en plus, on a le miroir à 862, donc on n'était vraiment pas loin du 3 étoiles ici, ça va, on est reparti, hop, là, évidemment, Eternix, c'est un très bon joueur, donc, il est solide, alors, ici, on a quoi, je préfère prendre ça, quand même, que le plus, ok, on va prendre ça, donc, ils ont de l'arc UX, donc, entre arc UX, il vaut peut-être mieux que je prenne les gens, voilà, mais j'aime trop la volée, la volée, c'est l'Asie, alors, on a quoi, ok, on va sûrement pour le Fubavoir plus tôt, parce que du coup, ils ont le Fubboublin, je crois que les bats, c'est bien, mais le problème, c'est qu'elles font zap, mais en même temps, est-ce que la mousquetaire nous embête ici, la mousquetaire, je vais pouvoir l'utiliser pour dâcher, donc je vais plutôt prendre des bats, ok, alors, on a quoi, on a du chevalier, on a un deck très très rapide en cycle, je ne suis pas forcément fan de ça, en 2002, je préfère les trucs lourds, 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 non, c'est pas grave, on va commencer le jeu avec un esprit de glace, là-bas, juste histoire de dire bonjour, et voir qu'est-ce qu'il décide de faire à lui, ok, et donc, on est parti avec un petit archet magique en fond de cours, alors, c'est pas forcément le top de mettre les cartes en fond de cours, parce qu'on peut se prendre des boules de fée et compagnie, après, on ne sait pas s'il en a déjà, donc ça, c'est déjà ça, et, alors, on va faire ça, excusez-moi, je me concentre en même temps, on va faire un truc comme ça, ok, il a géré, oh, la belle boule de fée, oh là là, Eternalex, mais quel héros quoi, mais quel génie, mais quel génie, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon, oh, c'était tellement bien joué de sa part, ok, on est parti, on va mettre un petit push par là-bas, la voleuse, elle va aller redâcher sur la tour quand même, ah non, elle ne lâche pas, c'est triste, ok, pas de problème pour nous, ça, ça va tomber, elle va aller défendre tranquillement, est-ce qu'au final, on ne va pas juste faire un truc comme ça, voilà, ok, ça demandait à gérer le barbare, sinon, on va avoir aimé deux shots, quand même beaucoup de shots, ok, donc si je repart, il va se prendre deux shots, est-ce qu'on a envie de le surdéfendre, ok, on ne va pas vraiment le défendre, ok, pas de problème pour nous, j'aurais pu défendre avec le grand béoblin ici, sa princesse, elle a vraiment fait le taf, elle est morte pas, oui, oui, oh, elle servie, bien sûr, elle servie, alors, on a quoi, nous, on a le chevalier, on a le chevalier, donc on va mettre ça directement sur la tête du, ok, il a déjà mis les barbares d'élite, donc on ne va pas forcément mettre plus ici, on va remettre peut-être juste des bats en plus, histoire de dire un bonjour, oh là là, oh là là, l'arc-X, mais non, mais non, mais non, ok, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est parti pour le rush, c'est parti, là, là, on y va du coup, on va remettre un fil de barbares ici, au cas où il essaie de pre-shot nos unités derrière, mais, wouh, le 9-0, le 9-0 qui passe, c'est le 9-0, c'est EternalX, il nous a carré, tranquillement, bon, ben voilà, bon, j'espère que vous avez pu apprendre des trucs, que vous voyez un peu, du coup, quelle carte pique, comment ça fonctionne en 2v2, vraiment, faire super attention à ce que la, à ce que notre ami prend, et à ce que notre ami a dans sa main, c'est, c'est vraiment la base, c'est la base, basique, simple, simple, basique, bon, wouh, en tout cas, 9-0 direct, ça fait vraiment super plaisir, merci, merci EternalX, merci 100 fois EternalX, ok, eh ben, je ne sais que dire, je ne sais que dire, bon, ne décidez pas si vous avez des questions, à les poser sur la vidéo, j'espère que vous n'avez plus profiter, vous éclatez autant que moi, et je vous souhaite une excellente journée.